Paris réussit pour Sandrine Oshou, promotrice de la caravane en Ose pour faire bouger les choses. C'est avec succès que s'est clôturée au Goba en Ose 2021, le 30 octobre, à Agboville. Nous avons réussi à croire que si nous avons pu gagner cette craie qui est en train de gérer, ton craie aussi peut-être aussi une grosse âme pour le bonheur de tous. C'est dans une salle pleine de l'hôtel Malthus 1 que s'est tenue la messe entrepreneuriale. Fils et filles de la région sont venus nombreux s'imprégner des notions d'entrepreneuriat, féliciter les dévenciers et surtout encourager les plus jeunes à la volonté manifeste de prendre une part active au développement socio-économique de leur région. La promotrice a indiqué les enjeux de cet événement. Aujourd'hui, la première fois, le début de cette phase, c'est de la présentation et le soutien de la formation avec les formateurs de CAI. Essentiellement axé sur la sensibilisation et la formation, Agoba en Ose a permis à 32 jeunes de bénéficier de formation aboutissant à la création des activités génératrices de revenus. Ces derniers ont reçu ce jour leur attestation de formation et distingués ambassadeurs OSE TV. L'un des temps forts de cette apothéose est la remise de prix honorifiques aux braves entrepreneurs de la région. Ce sont au total 30 lauréats qui ont été honorés en reconnaissance de leur contribution au développement socio-économique de l'Annebityasa. Nous sommes vraiment contentes parce que ça demande que ce qu'on fait là intéresse les gens et les gens apprécient ça. Et ça contribue aussi au développement de la société. Nous sommes vraiment heureuses pour ça. Je dirais que c'est une bonne initiative. Voilà, ça a plus ou moins révélé certains entrepreneurs que nous avons dans notre région. Mais c'est quand même important pour nous permettre de nous connaître les uns les autres et puis apporter aussi nos connaissances et puis valoriser aussi les trésors de notre région. Cette journée solennelle qui s'est tenue en présence des autorités administratives et coutumières de la région s'est voulue aussi instructive avec deux panels portant sur la protection intellectuelle, l'accès au financement, la gestion de la comptabilité des PME et l'importance de l'entrepreneuriat collectif. Concours de génie en erreur féminin, exposition de valeurs de la région, ont également été des activités ayant meublé cette journée. Les participants n'ont pas hésité à se ruer vers l'instant d'exposition pour découvrir le savoir-faire des entrepreneurs de la région. Alors moi je dirais que c'est une très, très, très belle initiative à encourager, à promouvoir et à poursuivre surtout. En ce qui concerne les jeunes de la région, je pense que c'est une occasion à saisir. C'est une très belle lucane pour eux. Et cette lucane va leur permettre non seulement de gagner en confiance, de s'exprimer, exprimer tout ce qu'ils ont comme potentialité, tout ce qu'ils ont comme talent. Et je pense que ça sera bénéfique non seulement pour eux, mais aussi pour la région. Notons que la prochaine édition de la Caravane en Ose se tiendra dans la ville de Iré.